Vous savez, le policier, c'est un peu l'allégorie de toute quête, religieuse ou scientifique, etc. C'est pour ça que le policier nous fascine. La recherche d'un coupable. La recherche de quelque chose caché. Mais il y a beaucoup de coupables dans le livre. Même trop. Trop. Est-ce que le principal coupable n'est pas le livre? Voilà, ou l'auteur. Non, mais c'est vrai, un des soupçons finales du livre, c'est qu'on est un peu tout coupable. Et que les livres sont très coupables. Et que les livres sont très coupables, mais on les punit d'une façon assez farouche. Mais la filiation entre Aristote et Sherlock Holmes, comment la voyez-vous? Ah, oui, je suis en train de publier un essai dans un volume d'essai écrit par des logiciens, des philosophes, etc. Et mon essai part du problème policier qu'Aristote se pose dans son livre sur les parties des animaux pour éclaircir pourquoi certains animaux ont des cornes. Et la façon dont il procède n'est pas différente de celle d'un Sherlock Holmes. Il a même un coupable qui est le chameau. Il ne sait pas quoi faire avec le chameau parce qu'il a quatre estomacs, comme tous les animaux, avec les cornes, mais il n'a pas de cornes. Alors qu'il y a tout le système aristotélicien qui tremble et entre en crise à cause de ce coupable qui est le chameau. Je trouve ça fascinant comme une histoire policière. C'est pour ça que je dis qu'il y a tellement de différences entre la recherche d'un savant ou d'un philosophe et la recherche d'un détective. Pourquoi avez-vous tout à coup décidé d'écrire un roman alors que vous êtes un savant, un spécialiste du Moyen-Âge? Pourquoi j'avais envie de raconter? Peut-être qu'en tant qu'essayiste, toutes les choses que j'ai racontées étaient soumises à une recherche farouche de l'impidité et élimination de toute ambiguïté. Tandis que finalement, en racontant une histoire, j'essayais de mettre en scène l'ambiguïté, les contradictions, sans être obligé à les ressoudre parce que parfois il faut les laisser vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !